Cette semaine, vous avez le choix avec le cinéma français. Vous pouvez simplement décider de perdre bêtement votre argent en allant voir les nouvelles aventures de Cendrillon ou encore Noc. Ou alors, vous pouvez décider d'aller voir Au revoir là-haut, par exemple. Mettons directement fin au suspense, vous l'avez bien compris, aujourd'hui je vais vous parler d'Au revoir là-haut d'Albert Dupontel et j'ai clairement et tout simplement adoré. Tous les ingrédients du bon film sont réunis dans Au revoir là-haut. Il y a une intrigue qui est passionnante et bien narrée, il y a une mise en scène élégante au possible, il y a des acteurs qui font bien leur boulot, une musique remarquable et des costumes à tomber à la renverse. C'est simple, je pourrais m'arrêter là et vous dire juste d'aller le voir, mais bon, je vais développer un petit peu quand même. Albert Dupontel, c'est clairement un ovni du cinéma français. Il a une patte, il a un univers à lui, il a une manière d'écrire qui lui est propre et il est surtout connu pour son humour grinçant absolument génial. Et évidemment, c'est un humour particulier et comme tout ce qui est particulier, ça ne plaît pas à tout le monde. Dupontel ne fait pas rire avec les blagues d'Intouchables, par exemple. Donc forcément, c'est beaucoup plus clivant et il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Moi, personnellement, j'adore. Moi, je me marre comme une malade devant Bernie, devant Enfermé dehors et devant par exemple aussi 9 mois ferme, dont vous retrouverez la critique dans le petit i quelque part là-haut. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'au-delà de l'humour, tous les films qu'ils font ont une visée, un message. Il a toujours quelque chose à dire et il a toujours une manière subtile d'amener les réflexions qu'il a envie de proposer. Il y a toujours des choses à dénoncer, des schémas sociaux à remettre en question. C'est mordant, c'est intelligent et finalement, le cinéma de Dupontel, c'est toujours clairement au-dessus de la moyenne de ce que propose le cinéma français habituellement. Avec Au revoir là-haut, Dupontel s'éloigne de la tragique comédie et de la comédie grinçante pour amener un film qui est plus délicat et plus poétique. L'histoire est tirée d'un bouquin de Pierre Lemaitre qui lui avait eu le Goncourt en 2013. Donc le bouquin s'appelle aussi Au revoir là-haut. Et Dupontel signe le scénario de l'adaptation mais pas tout seul, comme d'habitude. Et je pense que c'est cette capacité qu'a Dupontel à savoir écrire avec les autres qui fait que son cinéma et ses films en général sont toujours vraiment très bons, très bien écrits et qu'il n'y a jamais de manque de rythme. Donc cette fois, on n'est pas dans la comédie mais plutôt à la fin de la Première Guerre mondiale. Albert Dupontel joue un soldat qui va aider un plus jeune soldat joué par Nawel Perez-Bizcaillard mais je reviendrai sur lui un peu plus tard dans le rôle du lieutenant détestable on a Laurent Lafitte qui pour une fois ne s'appelle pas Antoine dans un film. Si vous regardez bien, il s'appelle vraiment très très souvent Antoine, ça me fait beaucoup rire. Enfin bref, voilà. Finalement, j'ai pas envie de vous en dire plus et c'est pas la peine d'en savoir beaucoup plus. J'ai même pas envie de vous dire pourquoi il y a des masques dans le film et pourquoi c'est important. La narration est finalement assez classique. Le personnage de Dupontel raconte une histoire qui lui est arrivée et très très vite, nous spectateurs, on va être complètement embarqués dans l'époque, dans l'intrigue et dans l'univers et on va plus vouloir le quitter. Le scénario est un sans faute. Il y a tout. Il y a de l'émotion, du rythme, des points d'humour caustique qu'on peut choisir d'ignorer, du fait historique, de la romance. Il y a tout, tout, tout. Et c'est hyper bien écrit. Niveau réalisation, c'est du petit lait pour les yeux. Dupontel s'embarque dans des mouvements de caméra hyper complexes. C'est vraiment très travaillé. Il va beaucoup jouer avec son décor en filmant par exemple derrière certains meubles. Il y a aussi beaucoup de travelling en l'air qui m'ont pas mal marqué. Bref, c'est une réalisation qui est quand même hyper dynamique et qui contribue à ce que le spectateur ne s'ennuie jamais. On est franchement complètement embarqué. Et ce qu'il faut signaler aussi dans le film, c'est qu'il y a une photographie qui est parfaite et vraiment hyper élégante. Je crois que élégante, c'est aussi le mot qui convainc à tout ce qui touche à cette réalisation parce que honnêtement, ça vaut franchement le détour. Donc oui, la photographie est très belle et très réussie. Il y a ce petit grain qui entre, ancre le film dans une autre époque. Et il y a aussi toutes ces scènes qui sont éclairées de la manière appropriée pour leur donner leur sens. C'est beaucoup plus lumineux quand c'est léger et beaucoup plus sombre quand c'est dramatique. Si la musique peut être un chouïa directif sur les sentiments, c'est ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, elle est quand même très belle, très mélancolique et elle a un vrai impact sur le spectateur. On la remarque, elle est là et elle habille le film encore une fois. Il est important aussi de souligner le travail de la créatrice des masques et du film qui ont une grande importance. Elle s'appelle Cécile Kretschmar et j'espère franchement qu'elle sera au moins nommée au César des meilleurs costumes parce que c'est un boulot de malade et ce serait franchement amplement mérité. C'était vraiment, vraiment magnifique. Il y avait beaucoup de recherches, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité et ces masques-là contribuent à donner un côté très poétique au film, à donner un côté onirique et à le rendre presque unique en lui-même aussi. Il y a vraiment quelque chose dans ce film de très, très beau et ça passe aussi par ces scènes-là, ces scènes-là avec les masques. Niveau casting, maintenant, Dupontel, c'est très bien ce qu'il fait, il n'y a pas de problème et en plus, il y a eu le flair pour débusquer la révélation du cinéma français de cette année. Je vais le nommé Naoëlle Perez-Bizcaillard qu'on a pu aussi voir dans 120 battements par minute il y a quelques mois. C'est le type sur l'affiche par exemple et honnêtement, là aussi, il a eu un coup de cœur pour lui. Il s'est dit ça y est, c'est ça mon jeune soldat que je cherche et honnêtement, là, il est pratiquement muet dans le film et il arrive à faire passer tellement de choses au travers de son regard bleu ciel. Non, franchement, c'était franchement très très beau. Et dans le rôle du méchant, comme je le disais tout à l'heure, on a Laurent Lafitte qui moi a tendance à m'énerver, je ne trouve pas forcément toujours bon acteur. Enfin, il y a toujours quelque chose qui me dérange chez lui et là honnêtement, le salaud, il le campe à merveille. Il est un petit peu dans le surjeu mais honnêtement, c'est ce qu'on lui demande. J'ai beau chercher et j'ai beau chercher loin, je ne trouve aucun défaut à Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Et oui, ça arrive. Il peut y avoir des très très grandes réussites au cinéma. Je n'ai pas tout en tête, franchement, mais je pense que c'est clairement l'un des meilleurs films français de l'année, si ce n'est le meilleur film français de l'année. Vous pouvez y aller sans crainte, vous devriez passer un bon moment, vous pouvez même y aller avec un tas de gens différents. Je trouve que c'est un film qui est fédérateur, vous pouvez même emmener toute la famille, j'ai envie de dire, c'est vraiment un film qui peut parler à tout le monde. C'est un film qui est très riche en thématiques, qui est poétique, qui est émouvant et qui aussi renferme des petites touches d'humour à la Dupontel, comme ça, qui sont discrètes mais efficaces. Et techniquement, c'est un sans faute, c'est maîtrisé de bout en bout. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus à part Allez-y ? C'est vraiment un très beau film et une très très belle réussite. C'est certain qu'il fera partie de mon top 10 de l'année 2017 et qui sera certainement assez haut du classement. Voilà, c'est vraiment l'un des plus beaux films français cette année si ce n'est le plus beau film français de l'année et Dupontel prouve qu'il est un réalisateur qui a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, qui est capable de faire passer énormément de choses à travers ses films et qui sait ce qu'il fait en fait, simplement. Voilà, vous avez mon avis sur Au revoir la haute d'Albert Dupontel. Je vous invite maintenant à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo parce que c'est ça qui fait marcher YouTube, on ne va pas le dire autrement. mais vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Vodcaster et vous pouvez aussi lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr, notamment celle de The Square, la palme d'or de cette année qui est un film qui vaut également le détour et maintenant je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501